Plus de 650 jeunes de 11 à 16 ans de Rouyn-Laurentin participent tout le mois de juillet à des camps d'été religieux. Une activité unique au Québec. Daniel Tremblay, bon, est-ce qu'on peut dire que la religion est toujours populaire chez les jeunes? Il faut croire que oui, Alexandre, même s'il y a moins de fidèles dans les églises, la religion catholique intéresse toujours la jeunesse. Plus de 650 jeunes répartis dans 29 camps participent à ces camps d'été religieux. Et on tente, on leur apprend les rites chrétiens, on leur parle de Jésus, mais ce qu'on veut surtout leur apprendre, ce sont les bonnes valeurs chrétiennes comme l'amour et la joie. Quel que soit le chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Qui a dit que la ferveur religieuse était à la baisse? Pas chez les jeunes en tout cas, qui participent à ces 29 camps d'été religieux organisés par la paroi Sainte-Trinité. Pendant trois jours, les jeunes y apprennent les valeurs de l'église, comme le partage et l'entraide, mais tout en s'amusant. Moi j'aime beaucoup ça parce qu'on fait plein d'activités ensemble, tu sais, on va jouer dehors, puis on est tout, tout, tout ensemble, on n'est pas séparés comme deux groupes, puis c'est vraiment le fun, moi j'aime beaucoup ça. C'est vraiment le fun, c'est pas juste des, dans une église, on fait aussi des jeux. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire, tu es le temple, plein du Saint-Esprit. Ils font en chanson pour amuser plus les jeunes, pour qu'ils écoutent plus, puis qu'ils en apprennent plus. Ça marche? Ouais, ils écoutent plus que comme si on leur raconterait des histoires à longueur de journée. Mais c'est sûr qu'il y a un moment où on lit des textes, puis il y a des paraboles justement sur Jésus et tout ça. Ça fait que là c'est un moment plus calme, mais après ça, il y a un autre moment plus joyeux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il semble bien que malgré la frénésie de la vie moderne, les jeunes aient encore besoin de spiritualité. Moi, c'est la deuxième année que je travaille pour la cause Sajad, puis j'ai constaté que ça répond à un besoin des jeunes. C'est une formule où les jeunes sont en action, où ils sont capables de vivre c'est quoi ou juste les valeurs chrétiennes. Je pense qu'il y a une base dans la religion qui est encore importante dans notre société. Le diplôme remit à la fin de chaque camp une première communion ou une confirmation célébrée en grand à la cathédrale. L'Église a de la relève. Daniel Tremblay, RNC Média, Rouen-Noranda.